Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la récolte de nos céleries raves ou les céleries boules que vous connaissez, qu'on peut faire des bonnes salades, salades d'hiver notamment. Donc, ça fait partie un petit peu de nos traditions gustatives de faire une bonne salade de céleries. Alors, les céleries raves se récollent généralement avant les premières gelées. Donc, vous pouvez aller, vous pouvez commencer à partir de septembre, octobre, novembre, voire décembre. Ça dépend de votre région, sachant que plus vous allez rentrer dans l'automne, moins grandiront, c'est évident. La culture, la pousse de nos céleries diminue de toute manière, arriver vers l'hiver. Alors, les céleries se récoltent, moi je vais les prendre avant les premières gelées, c'est-à-dire partir de fin novembre, début décembre, puisque j'ai vu que l'année, la semaine prochaine, pardon, il va commencer à avoir nos premières gelées en Alsace. Voilà, donc, mais c'est pas mal puisqu'on est fin novembre, là on est exactement le 26 novembre 2022. Et on voit que, ben, on a pu les laisser cette année jusque maintenant. Alors, pour la récolte de nos céleries râves, on va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Pour la conservation, c'est également très facile, vous allez les mettre dans le bac à frigidaire ou dans une pièce assez fraîche, à l'abri du soleil. Et puis, ça se garde plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être deux, trois, quatre mois. Ça se conserve assez bien le célerie. Donc, on va voir ça ensemble. Mais avant tout, on va déjà les récolter. Allez, c'est parti ! On se retrouve devant nos fameux céleries râves. Alors, vous avez vu que cette année, bon, les boules ne sont pas très grandes parce que malheureusement, vous avez vu qu'on a eu beaucoup de sécheresse. Du coup, le céleri en général demande quand même pas mal de flotte. Mais bon, du coup, ils ont eu un peu de mal. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, ça c'est important. Ils ont besoin de bien manger. Je les ai mis sous serre. Je pense que l'année prochaine, je ne les mettrai plus sous serre parce que malheureusement, il faut beaucoup arroser les céleries. Donc, je les mettrai plutôt à l'extérieur. Il y aura un meilleur rendement. Mais ce n'est pas grave, on va récupérer comme ça. Alors, au niveau de nos céleries, c'est simple. Alors, soit vous prenez une bêche, si vous avez des grosses boules, vous prenez une bêche. Moi, ici, avec la main, ça suffira. Alors, soit la bêche, soit la main. Moi, je les déracine tout simplement comme ça. Vous voyez, ce n'est rien d'extraordinaire. Elles font peut-être une dizaine de centimètres. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. On va quand même les manger. On va récupérer ce qu'on peut. Ensuite, on va enlever les feuilles. Alors, vous prenez une serpette ou ce que vous avez, un couteau ou quoi que ce soit. Voilà. On va enlever ça comme ça. Hop, on va enlever ça. On va enlever. On va tailler un peu les racines. Alors, ça a une bonne odeur. Quand vous les coupez comme ça, ça a vraiment une très bonne odeur. Donc, vous enlevez bien les racines. Voilà, parfait. On enlève bien les racines. Pas trop profond, mais que ce soit assez propre. Voilà. Voilà notre céleri rave. Donc, à conserver dans le bac du frigo, du réfrigérateur. Ou vous pouvez les mettre dans une armoire à l'abri de la lumière au frais. D'accord ? Au frais, surtout au frais. Et puis, elles se conservent plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à vous dire. Que de vous régaler, bien sûr, avec ces produits sains, bio, bien sûr. Parce que quand je travaille en bio. Donc, pensez, quand vous les cultivez, on verra ça l'année prochaine, de les mettre plutôt à l'extérieur et pas en serre. Parce qu'en serre, ça demande trop d'eau. Et également de... Donc, on verra l'année prochaine plutôt pour les mettre à l'extérieur et pas dans une serre. Parce que malheureusement, dans la serre, il faut trop arroser. C'est un peu compliqué. Voilà. Écoutez, allez, je me retourne vers vous. Hop, et on fait ça comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, vous abonner. C'est très important pour suivre en direct mes vidéos. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada